Salut à tous c'est l'Elevage de MaxKing Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur ma chaîne YouTube Alors dans cette vidéo Je vais vous présenter les nouveaux arrivants Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo Nouveaux arrivants Alors ça va être une vidéo qui va être très courte Ne vous attendez pas que ça soit une vidéo qui vire 33 minutes 36 minutes comme la vidéo RONPRO 2020 D'ailleurs je vous remercie énormément Vous avez été énormément à regarder, à commenter Et à me motiver sur cette vidéo Merci beaucoup Sans plus attendre je vous laisse avec la vidéo N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut Un commentaire, vous abonner c'est déjà fait Et moi je vous dis bon visionnaire Alors avant de vous présenter un petit peu Les nouveaux arrivants, je vais faire durée suspens Il y a quelques nouveaux arrivants En poule, alors bon ça c'est encore dans les box Donc je vous montrerai des photos en fin de vidéo Mais il y en a que 3 Le plus important là ça va être les canards Donc avant que vous voyez tout ça Je tenais à vous dire qu'il pleut Donc ça fait 2-3 heures que j'attends pour filmer Il s'arrête pas de pleuvoir Donc tant pis Je vous m'excuserai pour le temps Qui est pas terrible Il fait très humide, il fait très froid Il va être un petit peu compliqué Donc bah c'est parti Je vais vous présenter les plus Enfin les moins rares Les moins connus de mes nouveaux arrivants Alors déjà comme vous pouvez le voir Mon étang Il s'est bien rempli grâce à la pluie Voilà Et donc j'ai trouvé Chez mon ami Antonio Un magnifique mâle reproducteur Barbarie grippe et un sauvage Donc j'avais des raies de femelles Mais apparemment c'est un très bon reproducteur Et donc j'ai repris Des jolies très très jolies femelles Qui sont là bas J'essaie de pas vous montrer les autres arrivants Voilà Hop Les voilà Deux jolies femelles Ce qui me fait donc pour la repro 2020 3 femelles et un mâle Barbarie grippe et un sauvage Voilà Super souche D'ailleurs Antonio si tu passes par là Un grand merci Un grand merci à toi Ensuite toujours dans les nouveaux arrivants Nous avons juste ici Je vais essayer de pas montrer trop ce qu'il y a à droite Sinon vous allez voir Voilà Donc j'ai Alors j'avais déjà un trio de mignons blancs consanguins J'ai repris un couple pour pas travailler la consanguinité Voilà Et un couple de mignons argentés Voilà Donc magnifique J'adore c'est mignon Je les trouve magnifiques Ils sont super beaux Ils ont un beau petit bec Ils ont des bonnes grosses joues Voilà Donc En canard il me semble que c'est tout Donc je suis encore à la recherche d'un mâle coureur indien noir D'ailleurs si ça Si vous connaissez quelqu'un pour un mâle de coureur indien noir Je suis preneur Voilà Il me manquerait aussi un mâle de coureur Un mâle de barbarie brun pardon Et une femelle rouen anglais sauvage Voilà Et sans plus attendre on va passer tout de suite aux nouveaux arrivants les plus rares Voilà Je vais faire un petit peu durer ce suspense Pour que vous puissiez regarder un petit peu déjà la beauté de ces mignons Ils sont vraiment très très jolis Rien à dire là dessus Hop Les canes barbarie Et des personnages Elles sont de 2020 Très joli sujet Donc la reproduction pour moi va pas tarder il y a une vidéo qui va commencer préparation des parcs à repro j'ai déjà 90% de mes parcs à repro qui sont déjà finis pour la repro des canards mais il m'en reste encore 4 à faire et à finaliser donc on fera ça en vidéo je ferai les travaux avec vous et logiquement je mets les canards le 15 février en parcs à repro tous séparés et sans plus attend on va se retrouver pour les autres nouveaux arrivants à tout de suite comme vous pouvez le voir je suis toujours à mon étang voilà donc j'essaie de les passer comme ça vous voyez un petit peu plus ou moins voilà les temps alors avec la magie du montage les voilà donc magnifique je suis extrêmement content j'imagine que vous voyez un petit peu ce que c'est j'ai un couple reproducteurs de signe polonais signe blanc bien zoomé pour que vous puissiez bien les voies donc là on a le mâle très grand très 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 grand immense ça a beaucoup de force en signe ici la femelle reproductrice et ici un couple de leurs jeunes voilà donc sur l'étang ça rend magnifiquement joli je suis très content parce que j'adore les signes ça fait longtemps que j'en cherchais donc je les ai trouvés et je suis très content je pense pas que le couple de jeunes je vais le garder donc rien à dire franchement magnifique magnifique sujet sur l'étang ça embellit tout là il faut encore que j'enlève toutes les filles et beaucoup de vent en ce moment je vais attendre que le vent passe et je vais ramasser tous les quelques ballons qui sont tombés dans l'étang et quelques bouts de plastique et sinon quand il commencera à refaire beau ça fera vraiment un magnifique étang avec les quatre signes voilà donc le couple de signe jeunes on peut même voir qu'ils ont le bec encore noir ils sont encore tout à fait blanc et bien cela ils ont 11 mois donc la repro des signes ça commence généralement en mars fin mars j'espère et je sais pas pourquoi mais je sens que je sens bien commentaire ce que vous en pensez si vous si vous avez des signes si vous aussi vous aimerez bien avoir défini donc le des grands signes comme ça il faut un grand étang donc là j'ai un étang qui fait à peu près 3 3000 mètres carrés je pense qu'ils seront bien je sais pas si quatre c'est trop les deux signes jeunes voilà et donc voilà c'est déjà la fin de la vidéo je vais vous laisser un petit peu je vais en voix off je vais vous faire un petit peu un récapitulatif de ce que j'ai eu et un petit peu les trois les trois poules que j'ai eu en plus en nouveaux arrivants et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut c'était l'élevage et pour terminer alors j'ai juste pu prendre en vidéo la brama coucou donc on m'a ramené très gentiment à l'exposition d'un scène en hollande d'une magnifique poulette brama coucou voilà pour compléter mon parquet de brama coucou et de brama noir et je suis bien entendu pris un coq orpington fauve et un coq brama blanc en miné noir et les voilà juste là les deux cocos je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas il ne reste plus quasiment une dizaine à être abonnés pour atteindre les dix mille abonnés donc n'oubliez pas pour le concours des 10000 abonnés pour le concours pour gagner les oeufs je vous remercie à très bientôt pour la vidéo allez salut c'était l'élevage de max king